Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la seconde saison de Supergirl en format Blu-ray. Elle met comme actrice principale en vedette Melissa Benoist. C'est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous procurer la série, la saison en fait, en magasin depuis le 22 août 2017. La série permet de suivre les aventures de Kara Zor-El, cousine de Kal-El, qui est arrivée sur Terre, mais avec 24 ans de retard. Elle avait pour mission de protéger son cousin, mais celui-ci est devenu entre-temps Superman. La jeune fille est donc recueillie par une famille d'adoption, la famille Danvers. Elle va changer de nom pour Kara Danvers et grâce à sa famille adoptive, la jeune fille apprend à maîtriser ses super pouvoirs, mais surtout à les cacher du grand public jusqu'au jour où elle devient Supergirl. Après une première saison qui installait les bases sans quand même être exceptionnelle, on sent que cette seconde saison, les bases sont plus solides afin que la série puisse vraiment prendre son envol. Les premiers épisodes commencent très fort en présentant finalement Superman, qui vient donner un coup de main à sa cousine. Sa présence est bien gérée en évitant de prendre trop de place. Supergirl reste la star de la série. C'est également le cas en fin de saison lorsqu'il revient et qu'un combat vigoureux va éclater entre les deux héros. On découvre plusieurs races extraterrestres différentes, dont certaines donneront du fil à retarde à Supergirl, tandis que d'autres prêteront main forte à l'héroïne ou permettront de développer davantage certains aspects des personnages secondaires. Concernant Jimmy Olsen, les scénaristes n'ont pas su quoi faire avec lui dans cette seconde saison. Il deviendra le gardien qui est un nouveau super-héros, mais ce rôle ne lui va pas très bien. Malgré qu'il soit un personnage iconique, je trouve qu'il a du mal à trouver sa place auprès des autres. La série prend également plus de place dans l'univers cinématique télévisuel, comprenant les séries Arrow, Legends of Tomorrow et Flash. Supergirl prendra part à deux arcs scénaristiques. La première qui s'étalera sur les quatre séries, en fait, où les différents héros devront faire face à une évasion extraterrestre et le tout se passe dans l'univers de Arrow, Flash et des autres membres. Supergirl, ici, va aider ses amis dans l'univers parallèle. À part quelques petites scènes, je trouve qu'elle ne fait pas vraiment grand-chose dans cet arc scénaristique-là. C'est un petit peu dommage, mais au moins, elle est quand même présente. La seconde histoire se passe également dans l'univers parallèle de Flash, dans lequel l'homme le plus rapide et Supergirl vont être prisonniers dans une sorte de rêve commun où ils doivent chanter comme dans une comédie musicale. Et ça fait, bien sûr, un lien direct avec la défunte Cyril Lee, dans lequel les deux acteurs ont participé. À propos de l'excellente Castilla Flockhart, qui interprète Kat, la patronne de Katko, qui a bien sûr des répliques mémorables, malheureusement, elle est beaucoup plus absente au cours de la saison. En fait, elle est au début et à la fin de la saison. C'est un petit peu dommage, car c'est quand même un personnage que j'aimais beaucoup. Comme dans le précédent coffret, les intrigues amoureuses sont des éléments importants de la série. C'est peut-être même un petit peu trop, car en plus de Supergirl et Mon-El, qui est ici un extraterrestre venant de la planète voisine de Krypton, il va y avoir Wyn et Lyra, qui elle est une autre extraterrestre. Il y a Alex Danvers et Maggie Sawyer, ainsi que John Johns et Megan Mons, qui sont ici deux extraterrestres venus de Mars. Donc ici, on a quand même beaucoup d'intrigues amoureuses, et ça laisse peut-être moins de place à l'action, aux événements, vraiment, pour moi, qui sont plus captivants. Côté antagoniste, une bonne partie de la saison est associée à la confrontation entre Lilian Luthor et les membres du D.I.O., tandis que dans les derniers épisodes, La Terre va faire face à Rhea, qui ici est interprétée par Terry Hatcher, qui a également interprété Lois Lane dans la série Les nouvelles aventures de Superman dans les années 90. Son personnage veut carrément diriger la planète entière. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, en plus du portugais stéréo, qui n'est pas indiqué sur la pochette. On retrouve également des sous-titres en anglais, français et espagnol, en plus du portugais, danois, néerlandais, finois, norvégien et suédois, qui ne sont pas non plus indiqués à l'endos du coffret. Pour les suppléments, on retrouve Supergirl Alien Fight Night, concernant le club de combat sous-terrain, ainsi que le personnage de Miss Martian, qu'on voit dans le quatrième épisode. On retrouve également le Comic-Con Panel de 2016, concernant la seconde saison de Supergirl avec les acteurs. On a Supergirl Did You Know, qui propose quelques faits sur l'héroïne. On a Supergirl Aliens Among Us, qui approfondit le thème principal de cette seconde saison, les différentes races extraterrestres. On retrouve une conversation entre Andrew Chris Berg et Kevin Smith à propos de leur travail sur la série et de son intégration avec les autres séries de DC Comics. Ces mêmes personnes vont également participer à une piste de commentaires pour l'épisode de Supergirl Lives. On termine avec une copie digitale. Malheureusement, je trouve ça dommage que les épisodes en lien avec les arcs scénaristiques des autres séries de DC Comics ne soient pas inclus dans le coffret. Cette seconde saison de Supergirl est bien meilleure que la première. On sent qu'elle a pris la bonne direction pour ses intrigues et le développement de la plupart des personnages. Personnellement, j'aurais quand même diminué le nombre d'intrigues amoureuses. Trop, c'est comme pas assez. L'ensemble reste malgré tout bien divertissant, surtout grâce à Melissa Benoist, qui interprète avec brio la femme d'acier, une saison qui ne devrait pas décevoir les fans de Supergirl. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.